Fin de match, conférence de presse, après cette deuxième victoire du Cameroun, 4 buts à 1 face au Kenya, je suis avec l'enteneur sélectionnaire du Cameroun, Madris, nous en aurons pour 15 minutes, c'est ainsi fait simple, vous le connaissez déjà. Bonsoir coach, félicitations déjà pour la victoire, une deuxième fois vous venez à Yaoundé et vous gagnez 4 buts à 1. Bon nous sommes tous heureux de la victoire mais on a certaines préoccupations pour le poste d'avant-centre à l'équipe nationale du Cameroun. Depuis que vous êtes entraîneur Vincent Aboubacar, j'ai pratiquement l'ensemble de tous les matchs depuis que vous êtes là et aujourd'hui on menait 4 buts à 1 avant 30 minutes, vous l'avez laissé sur le terrain et vous l'avez juste donné 15 minutes à Franck Maghry. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est le moment de commencer à préparer l'après Vincent Aboubacar ? Pour revenir, on est ici, on était venu ici à Cameroun pour performer, alors on va faire tout pour performer et je pense qu'on doit respecter beaucoup. Notre capitain, il est très important, il a joué un très bon match et je vois que la joie qu'il a dans le jeu, c'est quelque chose de jamais vu. Avec son âge, il a joué comme un jeune, à un certain moment tu dois lui protéger parce qu'il y a très vite un autre match, mais je ne pense pas que je vais continuer de jouer un jeu avec l'un ni l'autre. Je suis toujours tout droit et le meilleur attaquant pour le moment et lui, alors le capitain, il mérite toujours. Je suis Jean-Bien Dicam du magazine Frontières d'Afrique. D'abord, nous voulons voir les nouvelles de Christophe Aroub et à côté de ça, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? Parce que vous étiez un peu méfiant, vous étiez assez très prudent parce que vous disiez que le Kenya sort quand même de sept matchs sans défaite. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Excuse-moi, premièrement avec Christophe parce que Christophe c'est le plus important, la santé de lui, ça va bien, il y a un coup, mais il n'y a rien grave, surtout ça c'est important pour nous, on est directement informé de ça. Oui, on était, c'est deux jours, il y a deux jours je pense, on était ici ensemble, je pense, on a prouvé, le groupe a prouvé que ça marche bien, les choses qu'on a fait d'attention pendant les entraînements, je l'ai vu beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de circulations, il y a beaucoup d'infiltrations et on a maintenant ça combiné avec le but, ça c'est la grande différence. Je pense, depuis le début, on a pris le match dans les mains et à la fin, on a pensé à le prochain match, il y a deux, trois jours et on a consolidé le résultat. Alors, je trouve que c'est un signe, ça marche bien, le groupe est très mature, ils ont vraiment terminé le jeu très professionnel, j'étais vraiment étonné. Et c'est pas maintenant de dire, il était mieux, l'autre était mieux, je pense, c'est surtout une prestation, une prestation du collectif, de l'envie. Et quand tu vois le joie sur la banque, pour ceux qui ne jouent pas, c'est incroyable. C'est encore une fois, il fait ça plus que 30 ans, c'est le groupe le plus soudé. Qui a dit, on ne peut pas marquer ? C'était rabat, hein ? Bonjour coach, J'ai une gromareux Cameroun pour Foot Dissier d'ailleurs. J'aimerais savoir, le Cameroun a disputé sous votre règne déjà cinq rencontres, trois rencontres à domicile, vous avez gagné, deux rencontres à l'extérieur, match nul. Déjà, on se déplace à Kampala, où on avait fait zéro but partout. Comment on aborde ce genre de rencontres ? Et qu'est-ce qu'on se dit déjà, avant d'affronter cette formation du Kenya au match retour ? On doit récupérer. La seule chose qui est maintenant importante, on doit récupérer, on doit prendre des bains froids, on doit manger bien, on doit dormir bien, on prend le vol très tôt, on va être prêts le deux prochains jours. Bonsoir coach, par ici, Georges Mimbert, ici. Coach, au niveau du match de Bassogoc, comment vous l'avez trouvé ? Est-ce que vous êtes suppris peut-être comme une partie du public de sa prestation ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, rapidement. Vous allez aller disputer le match à Onganda, face au Kenya. Est-ce qu'autour de l'équipe, tout va bien ? Est-ce que vous comptez rencontrer enfin le président de la fédération IFROD+. Merci. Ce sont des questions un peu. Bassogoc, je pense, il a joué un match, le match de son vie, je pense. Il était vraiment... Toutes les choses qu'il a fait, c'était bien. Il a fait ça plus longtemps qu'avant. Premièrement, il a le premier mi-temps, le deuxième mi-temps, c'était... Et après, il a déçu un peu. Mais maintenant, c'était top. On a pris un peu de prudence avec lui, parce qu'il a senti quelque chose d'Amstreet. Alors, voilà, chapeau. Premièrement, c'est de grande classe. Il est bien. C'est un peu le joker dans le groupe. Il est gâte au temps. Mais, tu vois, il a une dame de force dans l'équipe. Et la deuxième question, c'était... Combien j'ai gagné ou quoi ? Est-ce que vous allez finalement rencontrer le président ? C'est prévu ? Non, ce n'est pas prévu. Ça va être un surpris. Non, on va être là, pas pour parler avec le président. On va être là pour gagner des matchs. Parce qu'à ce moment, on peut être sûr presque. On peut continuer. Parce que c'est le moment peut-être de dire ça. Je suis très, très, très fâché. Et je vais dire pourquoi. Il y a, ici à Thierry, il y a deux semaines. On va commencer de travailler ensemble avec Fécat Foot. Je dois dire, c'est très bien passé. Vraiment. J'avais, honnêtement, j'avais peur. Parce que ce n'était pas du tout en mon relation. Le contraire. Le contraire. Et alors, j'avais peur. C'était bien passé. Tout le monde donne un peu de l'eau dans le vin. Et ça marchait. J'étais étonné. C'était devant le match. Il y a toujours un. Le commissaire du match. Tu donnes votre joueur, votre liste. Ceux qui commencent, ceux qui sont sur le banc. Mais aussi les listes. Qui sont comme assistant, comme docteur. Et tout ça sur la liste. Et encore une fois, ils ont fait ça derrière mon dos. De faire une liste. Et ne pas mettre mes assistants dedans. Alors, je te promets, si ça arrive encore une fois. Et c'est une déclaration. J'arrête immédiatement. C'est un manque de respect. Un manque de respect, surtout pour mes assistants. Mon assistant, il arrête. Il était très clair. Il arrête. C'était la honte pour lui. Ce sont les deux enfants qui l'ont en train de... C'est la quatrième ou la cinquième fois. Ce n'est pas la première fois. Il n'y a pas de raison parce qu'on travaille ensemble. Alors, celui qui prend des décisions. Qui est sur le banc ou pas. C'est moi. Celui qui prend la décision pour jouer le match. Pour commencer le match. C'est moi. Alors, tu dois respecter ça. Et ne pas faire des choses derrière mon dos. Ce n'est pas acceptable. Maintenant, je dois parler avec mon assistant. Il est vraiment... Il est mort. Alors. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ah, n'y en a pas, n'y en a pas, n'y en a pas. Oui, oui, oui. Bonsoir, coach. Oui, excusez-moi. Si tu as dit quelque chose, tu peux le dire derrière. Ce n'est pas un problème. Pas du tout. Mais tu dois croire. Tu dois croire. Quel est le mental de cette personne? Ce n'est pas normal. Il est craqué. Et tu peux rigoler d'affaire que ça. C'est scandaleux en plus. Tu as compris? Bonsoir, coach. Est-ce que tu as dit qu'il y a pas de temps à swap a little bit? Je vais prendre, probablement, Enzo Boyomo. Or, unfortunately, we lost war. Or, bringing Guy Kilama in place of Ngandegadju. Because we, today, saw Ngandegadju, who is kind of lacking pace, lacking legs, especially in the final, the dead end of the game. What do you have to say about that? No, I said yesterday that I'm not married with him. That's the only thing that I said. So, it's a very good player. I think you underestimate his performance. He's a leader. He has a lot of respect in the group. I think his interventions were, you have to see, you have to always check the game afterwards. 70-80% was correct. So, I don't think you have to look there. And one more time, I like to bring young players. I like to make them better. I like that they make a nice career. It's one of my strengths also. But the basic thing is the thing that I said when I started. I am here to perform. If I lose 1-4, you're not here and you will shoot to me. So, I'm here to perform. And this is what we try to do. And sometimes it works. Sometimes a little bit less. But I think we didn't lose yet. And we won three times. So, we have to continue. We have to stay. We have to keep our focus. If we can inject new talent, it will be a lot of pleasure. But the talent has to be ready. And this is what we have to have to control. Good evening, coach. I want to know something about your replacement, your change. When Baliba went out. Excuse me, I missed the word. Sorry, I'm Ivan Go from RSC. So, I was talking about your replacement. You replaced Atemungo. You put him in. And you replaced him. You put out Baliba. My question is, why didn't you put Ino? Is Ino ready? He was there in the team before Atemungo. What's the reflection behind the choice, please? Thank you. Thank you for your question. For about Ino, I think we noticed him during weeks before. The problem was, he had a very, very, very bad week. He trained very bad. We were surprised that it was not good. So, we talked with him. And first of all, when he can start playing, he needs again the confidence. Because he's a really great player. He's young. He's talented. He dares. But for which reason, I don't know. He lost it a little bit. And it goes from half to that. So, we have to protect him. At a certain moment, you have to protect young players. And this was a moment for him. He was not ready to play. But it's a good question because he's a good player. Very good player. And Baliba, for example, he was slight injured. So, you want to have him also for the next game. And that's why we took him out. We prevented already half time. Notice that after 15 minutes, you go out. Okay. Good evening, coach. My name is Ivan Sviliam Shobati from Royal FM. Congratulations. One more for your victory. Coach, we are going over to Kampala. That is Kenya. That is to face Kenya. So, what are you going to be telling the boys to be able to bring us back a victory on a way basis? Because if we notice, we have never won a way or even lost a way. So, what are you going to be telling your boys to be able to bring us back the victory? It's not a bad question. Let me think about it, what are you going to say? No, I think the confidence is high. It's not because you win our game that you won the World Cup. So, we have to be humble. We have to start working or continue working on the way we do. You see a lot of things back. There's a lot of swing. There's a lot of one-touch football. There's a lot of movement. We create chances. We don't take too much goals. So, we have to... The advice will be do the same. Try to bring the same what it is. Because everybody had a very good feeling afterwards. This is what you have to try to create as a group. That you feel nice and comfortable and proud of your performance. And this is what they are now. And this is what we try to bring in Ogan. Merci. Merci coach. C'est fini? Déjà? Merci à tous. Oui. Mais pas négatif. Attends, attends, attends. Voilà, coach. Quand le bus est parti, c'est pour toi. Désolé. S'il vous plaît coach, dans vos explications, on a l'impression que vous n'êtes pas conscient du fait qu'à Kampala, ça va se jouer à huis clos. Est-ce que c'est le même discours qu'un entraîneur doit tenir à ses joueurs lorsque peut-être le public est présent ou lorsqu'il est absent? Parce qu'on a appris qu'à Kampala, la fédération kenyane souhaite jouer la rencontre à huis clos. Merci. Ça reste bien sûr un match à la maison pour Kenya. Je pense que ça ne va pas changer trop. Je pense qu'on a l'avantage. Maintenant, on peut entraîner peut-être sur le terrain, mais c'était le match avant par lequel. Je ne pense pas qu'on a vraiment besoin d'un public qui est fou et si ici, comme à la maison, ça donne des pigments extraits, mais là-bas, c'est serein, on est là et on va faire tout pour gagner ce match. C'est moins intéressant, c'est moins, tu as moins de joie parce qu'il n'y a aucun qui est là. Mais c'est là, c'est le foot, on doit continuer. Merci. 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 Merci à vous. Merci.